Hey ! Bienvenue pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire mon make-up que je vais faire sûrement à la rentrée moi je rentre en terminale donc en plus de ça je change de lycée donc il faut vraiment que j'ai un maquillage parfait, que je fasse vraiment bonne impression donc je vais vous montrer tout ce que je vais faire pour essayer d'être au maximum un flic pour ma rentrée en espérant que ça vous plaise je vous fais un gros bisou et vous laisse avec la suite de la vidéo donc on va commencer par ma base que je mets tout le temps c'est la base de chez L'Oréal qui m'a suffi la peau, quand ça je suis sûre que je ne vais pas luire toute la journée parce que vraiment ça je déteste c'est ma phobie de luire toute la journée je supporte pas, en plus ça gâche tout le maquillage vraiment j'aime pas ensuite il faut cacher mes pores parce que j'en ai plein surtout en plus en été c'est la catastrophe du coup j'applique le pore filter de chez NYX il coûte je crois 5€ je crois en tout cas, non 8€ je crois je sais plus c'est un prix très correct vraiment et il marche super bien donc je le frotte un peu comme ça pour mes doigts et je presse sur mes pores ça il est trop trop bien j'ai le je suis là le pore porefessional de chez Benefit je crois oui il est bien aussi mais franchement si vous hésitez entre celui de Benefit et le NYX je vous conseille vraiment le NYX parce que niveau qualité c'est pareil mais le prix n'est pas le même c'est de la rentrer et qu'il faut être au top du top bah du coup je vais venir cacher vraiment toutes mes rougeurs je vais avoir vraiment un teint parfait mais sans trop en faire du coup je vais cacher mes rougeurs je vais prendre le SOS primer de chez Clarins il est trop trop bien juste moi le mec il bug la poule elle est louche aujourd'hui elle bug pas juste devant vous elle bug pas j'en applique tout sur mes rougeurs moi je prends le fond de teint anti-fasique de chez Bourgeois il coûte une visette d'euro je l'ai trouvé à Carrefour il fait très bien la faire franchement pour son prix je l'adore il est trop bien en plus vous avez vu le peau il est quand même assez gros il est très léger il couvre tout ce qu'il faut moi je sais que j'ai pas de gros problème d'acné ou des choses comme ça du coup elle va couvrir vraiment juste mes rougeurs trop bien et tout unifié je vais mettre mon anticerne moi c'est l'anticerne de chez Maybelline celui là l'instinct anti-âge il est top 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 il coûte pareil une dizaine d'euro il est trop bien j'en mets ici je vais m'assurer avec toujours pareil la poudre j'en sais pas la poudre libre poudre lissante éclat éclat poudre lissante éclat elle est top 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 j'en ai quand même ça comme ça j'en mets sur le sol en fait j'ai un meilleur rouge brille donc là la troisième journée ici ici voilà voilà je vais mettre mon bronzeur parce que étant donné que je suis très très blanche je pense que je suis aussi blanche je trouve mieux au derrière il va falloir un peu rêver tout ça donc je vais utiliser mon bronzeur donc c'est à l'essentiel parce qu'il y a plein d'autres 40 autres dans mon bronzeur donc comme c'est la petite échec de chion je bronze un peu là je suis j'en mets là je suis comme ça c'est grave important de remettre je ne sais pas comment avant je mettais le bronzeur tout à la fin quand j'avais quand j'avais je mettais le bronzeur vraiment à la fin et en fait je me rends pas compte mais à chaque fois c'est un de je faisais les sourcils et ça délacait tout je fais les sourcils et je me rends pas et je vois une fois que je me suis donc donc comme il fait c'est là en fait il a la raison avant je ne l'ai pas j'ai un jour ça change tout en ce moment il est trop bien je ne l'ai pas trop pour les tirs la première fois je ne l'ai pas trop mentale je pense qu'il ne l'a pas trop et si il y a comme ça il est sauvé je l'ai remis du coup après je vais l'appeler 3 taux enfin je vais l'appeler après je vais me passer à quelque chose maintenant j'ai appris du blush bien sûr toujours on l'applique on l'applique je ne l'ai pas si là on l'applique pas trop j'ai appris donc c'est le Life's Beach de chez L'Oréal je vais vous trouver c'est une petite churi il est tout il est orangé avec des petites nacres je crois si ça fait comme ça je vais prendre mon perso j'ai pris mon perso de chez Sephora le 204 il est trop 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 bien il y a deux bouts un bout pour le blush un bout pour la lighter mais franchement je vous avoue que je me trompe toujours entre les deux bouts mais bon c'est pas grave donc tous les jours je mélange un peu le blush avec la lighter mais bon c'est pas grave donc on sourit comme Kylie Jenner je suis pas la débile je sais pas pourquoi j'en applique toujours là je sais pas je trouve ça fait joli voilà on passe au sourcil parce que là on dirait que mon visage n'est pas du tout structuré du coup je vais zoomer donc pareil j'utilise toujours le Precisely My Brow Pencil celui avec l'embout comme ça tout fait de chez Benefit il est trop bien donc je pourrais se mettre sur une palette de chez Sephora c'est la Spiculate Collection comme ça c'est une palette comme ça il y en a deux il y a la Chocolate et celle-ci celle-là c'est elle qui est dans les tons un peu plus un peu violet violet clair un peu plus froid en fait voilà donc je viens maquiller les yeux avec un pinceau et son kleur comme ça de chez Sephora c'est le 73 je le dis mais je suis sûre il y a personne qui a mis les coups sur les pinceaux alors voilà bon là j'en ai appliqué trop comme la Bichute mais je vais le voir je vais tout instantaner hop je vous jure cette palette c'est vraiment de la bonne les deux palettes là elles m'ont coûté tellement pas cher elles sont tellement bien vraiment trop trop enfin je trouve que pour le lycée et tout quand je suis au lycée je trouve que c'est top même pour le collège et tout genre pour les filles qui se maquillent je trouve ça trop bien en plus c'est des petites palettes j'ai un énorme miroir elles sont hyper pratiques donc pareil je remets l'autre côté et je les tombe comme ça vraiment cette couleur je l'adore en fait je vous explique ça faisait au moins deux ans que je cherchais un phare de cette couleur et j'avais acheté plein de palettes et tout dedans je pensais qu'il y avait des phares un peu similaires à cette couleur mais en fait c'était jamais la couleur vraiment que je voulais et en fait c'était celle-ci la couleur que je voulais et j'ai enfin trouvé et du coup je dormais en contente parce que vraiment ça faisait un paille que je voulais une couleur comme ça donc voilà maintenant je prends alors je fais des zooms je prends le pinceau alors il n'y a plus de numéro parce que c'est effacé mais c'est un pinceau comme ça de chez Kiko il est trop bien et je vais prendre cette couleur qui est une couleur beige en fait beige clair limite blanc et je vais l'appliquer au tout début de ma peau je vais l'appliquer c'est le noir voilà l'art voilà l'art on monte un peu en fait voilà ça va un peu éclaircir je ne sais pas si vous voyez il n'y a pas énormément de différence mais je vous assure qu'en vrai ça se voit plus en fait ça vient faire quelque chose d'encore plus naturel en fait je vais mettre mon mascara toujours le même de chez L'Oréal le Miss Baby Roll en waterproof il est trop bien une petite pépite je crois qu'il est en waterproof en fait je ne sais pas s'il est en waterproof ou pas je ne sais pas si c'est celui-là qui est en waterproof en fait il y a deux modèles et les gens ils se ressemblent vraiment je ne sais plus que vous allez les voir en magasin ou quoi il y a celui qui est waterproof et je sais que celui qui est waterproof il marche vraiment bien souvent il tient vraiment vraiment du rôle donc il fait des cibles de malade et en fait comme la brosse du mascara Miss Baby Roll je la trouve pas très top pour l'ici du bas je viens me prendre le L'Oréal Superceil X-Fiber voilà c'est ça Fossil Superstar X-Fiber je suis trompée désolée L'Oréal j'ai encore chez Prenons de votre mascara et du coup je viens en mettre en bas avec la petite brosse parce que tu as deux brosses ce mascara aussi il est génial mais franchement je prends l'autre brosse pour l'ici du bas et après je prends l'autre brosse de l'autre côté et je remets du noir parce qu'en fait la brosse elle est recrutée de la brosse et je trouve que le noir il est plus foncé là vous allez voir vous avez vu comme on va là je sais pas je trouve ça voilà là on a vraiment une différence voilà et ensuite le crayon c'est le 24h sur cette velvette glide on eye pencil de chez Urban J.K c'est la tête noire black velvette celui là comme ça je crois qu'il est waterproof le crayon pour jeu long tenue mais franchement il est tarpin bien vraiment mais j'avoue que des fois vous savez quand vous êtes éternués ou quoi vous avez un peu les larmes aux yeux bah il coule un peu là sur le côté mais sinon j'aime bien ouais il est super noir il est super pigmenté regardez comment il est pigmenté genre c'est un truc c'est un truc de malade quand même et en fait je vais en mettre en haut aussi voilà je trouve ça super joli c'est un peu c'est un peu genre des yeux de biche vous avez vu genre là et là je trouve ça trop beau j'adore donc je vais faire pareil sur l'autre oeil pour les yeux vraiment le crayon noir je vous jure ça je trouve ça intensifie vraiment le regard le regard avant j'en mettais jamais d'ailleurs je comprenais pas pourquoi toutes les mamans elles mettent du crayon noir avant je comprenais pas pourquoi elles en mettaient toutes genre vraiment je connais pas une maman je crois qu'il n'est pas du crayon noir et je comprenais pas pourquoi et en fait maintenant je comprends mieux enfin le crayon noir c'est super méga utile mon highlighter de chez Benefit je crois je l'ai perdu le highlighter m'a coûté 30 euros quand même ça fait un peu mal aux fesses du coup j'ai j'utilise mon para-papur brillant en fait à paillettes de ma palette avec un pinceau comme ça de chez je crois je les ai commandé sur Zafoul mes pinceaux je les ai commandé sur Zafoul oh de la bombe je vous jure c'est tellement de la bombe et en fait j'en mets légèrement là ouais c'est pas pigmenté de flou on va pas se le cacher on va presque pas mais bon ah si remarquez ah si quand même on voit ouais j'adore en fait on voit non mais franchement voilà c'est l'alternative du temps que je rachète un autre highlighter ouais en fait je suis mythographe on voit de ouf ouais c'est tardien à te demander mais je vous jure genre vraiment faites ça si vous avez pas d'alternative ou quoi comme moi vous l'avez perdu et ben utilisez les fards comme ça genre ça marche de ouf c'est trop bien on est au bout de mon nez avant je comprenais pas pourquoi les gens en mettaient au bout de leur nez mais en fait je trouve ça trop mignon ah bah non j'en mets là sur l'arc et ensuite je vais fixer mes sourcils avec le gel à sourcils le 24h brow 7h de chez Benefit il est trop bien ce gel à sourcils c'est hyper important en fait de fixer ce sourcils parce que moi je sais que des fois même surtout en l'hiver j'enlève mes pulls et ça bouge tous mes sourcils et en fait je me regarde pas dans le miroir après et du coup toute la journée je me regarde avec des sourcils comme ça du coup franchement quand on fixe ses sourcils après plus rien ne bouge du coup c'est vraiment hyper important avant je le faisais pas mais en fait c'est vraiment hyper important quoi de le faire donc voilà petit maquillage fini j'espère que ça vous aura plu j'espère que vous avez passé aussi une bonne rencontre que peut-être que ça va vous donner des idées que ça va vous inspirer que du coup on a regardé ma vidéo vous êtes joyeux vous êtes contents vous êtes heureux et n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé et aussi à me dire ce qui va pas dans mes vidéos qu'est-ce qu'il faudrait arranger améliorer comme ça moi j'explique mon contenu sera j'espère meilleur j'essaierai d'améliorer tout à chaque fois d'ailleurs je remercie bien les filles qui m'envoyent des messages ou qui ont mis des commentaires et tout sur mes vidéos enfin sur ma vidéo la première vidéo vraiment je vous remercie ça me touche ça me touche vraiment enfin même si voilà vous êtes pas beaucoup et tout mais rien que ça enfin déjà ça me fait trop plaisir je vous fais de gros bisous à plus je vous remercie je vous remercie je vous remercie